Donc je profite des beaux jours pour me mettre un petit peu dehors. Nous allons écouter de nouveau un témoignage. Et puis je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après au bureau pour une analyse de ce témoignage. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Jean-Charles Bouchoud est avec nous. Nous parlons des violences invisibles dans le couple, et notamment lorsqu'il y a eu une rupture. Je crois que c'est sur ce point que vous voulez revenir, Claire. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Claire. Oui, effectivement, j'ai eu une relation pendant trois ans et demi avec un homme, dont deux ans, on va dire, caché. Parce qu'il était encore avec la mère de sa petite-fille, mais il me disait que c'était fini entre eux, que ça n'allait plus. Et en gros, il attendait le clash avec elle pour... Pour partir, oui. Pour partir. Enfin, non, pour qu'elle part, parce qu'ils habitaient chez lui. Et ce clash est arrivé. Donc, elle est partie, effectivement. Et derrière, en gros, il m'a dit, la voie est libre. Donc, ça s'est officialisé. Et ça, donc, il y a à la fin d'été 2020. Quand nous vivions cachés, on passait des week-ends ensemble. De temps en temps, on se voyait. Enfin, c'était super. Et c'est quelqu'un de gentil, macho quand même, mais bon, gentil. Et en fait, depuis le début de cette année, j'ai senti que la relation se dégradait à travers des réflexions qu'ils me faisaient de plus en plus régulièrement sur mon âge, sur mon poids. Sympathique, oui. Oui, sympa, oui. Et sur le poids, ça grossit. Tu ne serais plus capable de faire cette randonnée. Enfin, bon, voilà. Et début février, on était en week-end au ski. Et il me demandait, pour un détail, on s'est accrochés, juste avant d'aller se coucher. Donc, super. J'ai passé une mauvaise nuit. Et le lendemain, je lui ai dit, c'est quand même pas normal de parler à la personne qu'on aime ou sans forcément lui dire je t'aime, mais enfin, qui nous accompagne, de lui parler mal comme ça. Et bon, voilà, il l'a entendu. Après, il m'a dit que j'étais castratrice. Je trouvais ça un peu fort. Et du coup, j'étais dans mes pensées. C'est intéressant parce que quand l'autre retourne les choses contre nous, c'est souvent d'abord une preuve d'immaturité totale. Mais c'est quand même une violence invisible, évidemment. Oui, moi, je l'ai prise comme ça. Alors, à ce moment-là, à cette période de l'année, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je lui avais dit que je n'avais plus de filtre. Et bon, très bien. Et en fait, suite à cette réflexion, je me suis fait une entorse au ski, une entorse au genou. Comme par hasard, le genou. Et je lui ai dit, pas qu'il était responsable, bien entendu, mais enfin qu'il n'en était pas. En tout cas, votre corps vous a révélé quelque chose que vous ressentiez de toute façon. Ah oui, complètement. C'était flagrant, quoi. Vous avez mis du sens à cette entorse. Oui, voilà. Et du coup, je n'arrivais pas à communiquer verbalement avec lui parce qu'il refaisait toute communication. C'est des fois, c'était quand je lui parlais, sans vouloir chercher la petite bête tout le temps, parce qu'on ne va pas aller harceler l'autre sans arrêt pour avoir des explications non plus. Mais à cette fois, il s'énervait. Allez, c'est bon. Il montrait des signes d'impatience. Voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé de lui écrire. Alors, ce n'était pas très élégant puisque je l'ai fait par mail, mais bon, je ne trouvais pas d'autres moyens de communication. Et je lui ai dit des belles choses. Je lui ai dit des choses qui me convenaient moins bien. Et du coup, je lui ai dit qu'il en avait marre, mais qu'il me le dise pour arrêter de me faire souffrir. Parce que vraiment, je souffrais. Je dormais beaucoup moins bien. Enfin, voilà. C'est ce qui est bien en plus parce que vous communiquez en parlant de vous. Vous dites, je souffre. Tu me parles comme ça, ça me fait souffrir. Vous n'êtes pas dans une accusation au premier degré. Non, je ne l'ai pas dit tatata, tatata, t'appétit, t'appétit. Vous n'avez pas été castratrice. Merci. Et j'ai même terminé la lettre, enfin le mail, en disant que j'étais fière de son travail, fière de ce qu'il faisait, ce qui est la réalité. Mais que si ça n'allait plus, qu'il me le dise. Et là, j'ai été très surprise de recevoir une réponse par mail aussi, dans l'heure qui a suivi, en disant, oui, effectivement, je n'arrive plus à me projeter dans le futur, ni dans le présent, et on va s'arrêter là. Waouh. Donc là, ça a été violent. Oui, ça laisse à penser qu'il avait déjà envie de vous quitter auparavant, et que quelque part, il était désobligeant pour que vous ayez envie de partir. Mais c'est de la violence, bien sûr. Et je pense qu'il a fait la même chose avec sa compagne d'avant. Il y a des chances. Il disait qu'il attendait le clash. Oui, c'est ça. Donc, un des mécanismes de base des structures infantiles, des personnalités infantiles, et notamment des pervers narcissiques, c'est le clivage. C'est-à-dire, je me coupe en deux. D'un côté, je mets le bon, que j'ai envie de montrer au plus grand nombre. Et de l'autre côté, j'ai le mauvais, mais qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une victime. Alors, quelquefois, on se fait avoir, et je me rappelle d'une histoire, un copain qui s'était arrivé la même chose. C'est-à-dire que tant qu'il a son épouse à la maison, c'est elle le mauvais objet, et où vous êtes le bon objet à séduire et à conserver. Mais le jour où son épouse s'en va, enfin la mère de son enfant, à ce moment-là, il n'a plus cet objet. C'est vous qui devenez le mauvais objet. Et c'est comme ça, il va passer toute sa vie comme ça, de passer de l'une à l'autre. Il passe de la mauvaise à la bonne. Puis la bonne devient la mauvaise, alors il va lui falloir en trouver une bonne à nouveau. Ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est intéressant, d'ailleurs, quand vous lui parlez, vous lui dites « Je suis fier de toi ». Mais vous êtes quoi, sa mère ? Non, mais on a le droit d'admirer son compagnon. Bien sûr qu'on a le droit d'admirer son compagnon, et puis c'est bien quand l'admiration est mutuelle. Mais rassurer l'autre en lui disant « Je suis fier de ton travail », c'est quand même se positionner en bon parent. On en revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est vrai, mais je trouve que Claire, elle a plutôt une bonne qualité de communication. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi à discuter lors d'un repas. Enfin, j'ai pleuré tout le repas, n'est-ce pas ? Mais bon, j'ai réussi un petit peu... Mais au moins, vous avez laissé votre émotion s'exprimer. Ça vous a évité un problème au poumon. Peut-être. Mais cet entorse venu que je continue à soigner aujourd'hui me rappelle cette histoire tout le temps. Et puis, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis toujours triste. Enfin, je suis encore triste. Et j'en oublie presque les mauvais moments. Non, je regrette la personne des bons moments. Mais en fait, je pense que c'est assez humain. Oui, ça va prendre un petit peu de temps. Et puis après, vous arriverez peut-être à faire la part des choses. Je disais tout à l'heure, le bourreau, entre guillemets, on va l'appeler comme ça. Vous trouverez un autre mot si ça vous convient mieux. Éclivé. Et tout fonctionne à partir de son clivage. Mais c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, la victime, elle aussi, est clivée. C'est-à-dire, d'un côté, je range les mauvais souvenirs et de l'autre côté, je range les bons souvenirs. Le jour où je suis en colère, tous les mauvais souvenirs me reviennent et je vais lui sauter à la figure et l'étrangler. Mais si jamais il me dit une gentillesse, alors là, c'est tous les bons souvenirs qui ressortent. Et je suis prêt à tout lui pardonner et à retomber dans la même situation. C'est important. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être écrire. Vous prenez un cahier. Sur la page de gauche, vous écrivez tout le négatif. Sur la page de droite, vous écrivez tout le positif. Et si vous êtes attiré par le positif, posez-vous la question, est-ce que je suis d'accord pour accepter le négatif ? C'est-à-dire, c'est le prix à payer, quoi. En clair, si je veux rester avec le bon docteur Jekyll, est-ce que je suis prêt à épouser le bilan Mr. Hyde ? Pour voir le prix de la facture. Claire, il faut calculer le prix de la facture. Voilà. Mais je n'ai pas envie de le croiser là, parce que maintenant, parce que je sens que je ne suis pas assez forte. Et que tous les efforts que j'ai faits jusqu'à présent, là, pour me reconstruire, tomberaient comme la maison des trois petits cochons. Mais bon, je voudrais vraiment pas dire que tout... Claire, occupez-vous de vous et trouvez-vous des occupations qui vous font du bien et voyez des gens qui vous font du bien. C'est ça qui va vous aider à ne pas avoir la nostalgie des moments agréables que vous avez eus avec lui. Parce que la facture est bien trop lourde, visiblement. Merci en tout cas, Claire. Merci beaucoup. Alors, le témoignage de Claire démontre bien ce que je démontre déjà auprès de mes élèves dans la masterclass que je propose. Pervers narcissique et victime emploient les mêmes mécanismes de défense. C'est étonnant. Ce que disait Freud, c'est le pervers et le névrosé sont comme le positif et le négatif d'une même photo. Ils montrent la même chose et pourtant sont inverses. Alors, dans le témoignage de Claire, on entend bien que lui emploie le mécanisme du clivage. Je me coupe en deux, le bon Jekyll pour les uns, le mauvais Hyde pour les autres. Donc, lui, son truc, c'est j'ai une méchante à la maison, donc je lui renvoie de l'agressivité et celle que j'aime vit à l'extérieur. Et donc là, tant que les deux sont là, ça se passe bien. Et puis, lui, ce qu'il met en place, visiblement, il essaye de faire craquer la méchante pour qu'elle s'en aille et enfin ne vive qu'avec la bonne et la gentille. Le problème, c'est que le jour où l'autre s'en va, celle qui est à la maison s'en va, la gentille, entre guillemets, vient vivre avec lui, devient sa principale amie. Et à ce moment-là, il se retrouve face à son propre clivage qu'il est obligé de renvoyer à la seule personne qu'il fréquente qui devient sa victime et qui devient la mauvaise. À ce moment-là, j'imagine qu'il va en trouver une autre qui va devenir la gentille. On entend bien le clivage du moi qui se traduit par un clivage de l'objet. Si vous voulez l'objet couple, à ce moment-là, on est obligé de vivre à trois. La gentille, la méchante, enfin bref, je pense que vous avez compris. Mais ce qui est intéressant et ce qui est beaucoup plus intéressant, parce que le sujet ici, c'est vous, le sujet ici, c'est clair, ce n'est pas la personne qui emploie des mécanismes de défense pervers. Claire aussi, elle est clivée. D'un côté, elle range les bons moments qu'ils ont passés ensemble. De l'autre côté, elle range les mauvais moments qu'ils ont passés ensemble. Quand il se transforme en bon docteur Jekyll, mais elle est particulièrement heureuse. Et à ce moment-là, tous les bons souvenirs ressortent. Et le jour où il se transforme en Mr. Hyde, à ce moment-là, ce sont les mauvais souvenirs qui ressortent. Et elle souffre énormément. Donc, ce qu'il faut conseiller à Claire, en plus de partir et de cesser la relation, bien évidemment, c'est qu'elle travaille sur son propre clivage. Et c'est ce que je lui ai proposé à la radio. C'est pourquoi nous n'en parlerons pas plus que ça. Je crois que tout a été dit au cours de l'émission. Elle a intérêt à travailler sur son clivage. Je lui avais proposé dans l'émission d'écrire sur un cahier, d'un côté tout le mal qu'on lui a fait, de l'autre côté tout le bien qu'elle a vécu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au moment où est tournée l'émission, elle dit « j'ai peur parce que si je venais à le rencontrer, en ce moment sont les bons souvenirs qui sortent ». Or, comme lui, ils se seront séparés, forcément, il va re-rentrer en séduction. Et elle va retomber dans le piège, redevenir la gentille, puis avant de redevenir la méchante assez rapidement. C'est une histoire sans fin. Il y a un film qui s'appelle comme ça « Un jour sans fin », mais c'est ça. À chaque fois qu'on se re-rencontre, on revit le bon et puis on rebascule dans le mauvais. On a compris, c'est le clivage de l'un qui se retrouve face au clivage de l'autre. Voilà, je crois qu'on a tout dit de ce point de vue. Donc le titre de la vidéo vous le promet. Nous allons ensemble envisager une technique pour arriver à sortir de la relation d'emprise. C'est une des nombreuses techniques qui existent. Mais encore une fois, pour moi, le sujet n'est pas celui qui emploie les mécanismes de défense pervers. Le sujet, c'est vous. Donc, récemment, plusieurs personnes sont venues me voir en me disant « Mais vous savez, je me demande si moi aussi je ne suis pas un peu pervers. Car je dois bien reconnaître que dans notre relation, parfois, c'est moi qui ai fait exploser la situation. C'est moi qui ai mis en place les choses pour que la situation dégénère. » Alors là, je m'adresse un petit peu plus aux thérapeutes qu'aux autres. Parfois, nous nous transformons en bonne maman, nous les thérapeutes. Et nous disons à notre patient « Mais non, non, vous êtes la gentille, la preuve, vous êtes le gentil, vous venez me voir. » D'accord ? C'est l'autre le méchant. Je ne crois pas qu'on doive travailler comme ça. Et je pense que c'est une très mauvaise habitude que de se transformer trop souvent en bonne maman. On peut consoler quelqu'un, mais c'est a priori, ce n'est pas notre métier. Moi, quand quelqu'un me dit « Je crois que parfois, c'est moi qui ai fait exploser la situation », je lui dis « Mais j'en suis convaincu. J'en suis certain. » Et là, je raconte une histoire. Alors, je vais vous la raconter. Je pense que si je n'avais pas été psychanalyste, j'aurais adoré être un conteur ou un griot, parce que j'ai toujours une petite histoire à raconter. Alors, je dis à ces gens « Imaginez que nous soyons dans un temps de guerre. Vous entendez les avions qui passent, ils vont lâcher les bombes. Et puis, en plus, ceux qui lâchent les bombes ont la très bonne idée d'y accrocher un sifflet. Donc, on entend les bombes qui vont exploser. Là, tout le monde se met sous tension, parce qu'on risque de prendre une bombe sur la tête, et nous risquons d'exploser avec. Et puis, nous entendons la bombe exploser à l'extérieur. Waouh ! Quel soulagement ! Alors là, pour les personnes qui ont vécu la guerre, il y a un nouvel affect qui va apparaître, c'est la honte. Parce que la bombe, elle est tombée sur mes voisins. D'entendre que la bombe tombe sur mes voisins, je me sens soulagé. C'est juste banal et normal, vous savez, d'être soulagé de ne pas avoir explosé. Mais il y a ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. Bien. Imaginez maintenant que la bombe n'explose pas. Mais nous allons rester sous tension et sous terreur, tant que la bombe n'aura pas explosé. C'est à se demander si ça n'est pas préférable qu'elle explose. Alors moi, je suis persuadé qu'il existe des enfants qui vivent dans des foyers un petit peu chaotiques, qui sont habitués à regarder le visage de leurs parents et qui sentent qu'à un moment donné, ça va exploser. Eh bien, il se peut que l'enfant, à ce moment-là, commet une bêtise. Le père ou la mère va exploser du fait de la bêtise, donc à cause de l'enfant. Ouais, mais une fois que la bombe a explosé, quel soulagement. Vous voyez ? Eh bien, quand on vit avec quelqu'un de chaotique qui met en place des mécanismes de défense pervers, il est certain qu'à un moment ou à un autre, on a fait exploser la bombe, parce qu'on préfère que la bombe explose plutôt que de savoir qu'elle peut exploser à tout moment. Donc voilà, comment se déconditionner ? Mais tout simplement en acceptant que l'attitude que nous avons eue, qui était une attitude réactionnelle vis-à-vis de cet autre, elle est juste banale et normale. C'est normal d'avoir fait exploser la bombe, parce que ça nous a permis d'arriver, vous savez, à ce fameux calme après la tempête, qui n'est quand même pas désagréable en plus. Voilà, donc comment se déconditionner ? Mais tout simplement en sortant de la culpabilité, parce que nous, nous trimballons tout le temps des tonnes de culpabilité, visiblement nous sommes faits comme ça. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous renvoie à ma précédente vidéo qui s'appelait « Culpabilité ou angoisse d'abandon ». J'étais venu très fort sur ce point-là. Sortir de cette angoisse d'abandon et comprendre, comme je le propose dans cette vidéo, que bien souvent, quand on est abandonné, c'est toujours, enfin bien souvent, c'est toujours une bonne nouvelle. Voilà. Alors, s'il y a parmi vous des thérapeutes ou des juristes, enfin des professionnels ou même des associations, j'ai créé une masterclass, je crois que je vous en avais déjà parlé, et parallèlement à cette masterclass, j'ai créé un annuaire de professionnels. Pourquoi ? Parce que je reçois énormément de demandes partout en France. Donc, les personnes qui ont suivi cette masterclass peuvent apparaître gratuitement dans cet annuaire et être contactées par des victimes de pervers narcissiques. Donc, cette masterclass, écoutez, je vous mets un lien en dessous de la vidéo pour que vous en preniez connaissance. En plus, en ce moment, nous faisons cadeau d'une autre formation qui est « Initiation au concept de base de la psychanalyse » de façon à ce que nous ayons en commun une grille de lecture et que nous parlions à peu près de la même chose. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada